Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un anecdote de Zuno sur Bardock. Et c'est parti ! Dans un chapitre de Dragon Ball, Raditz fait allusion à Bardock en commentant que Goku ressemble à son père. Bardock a été le premier personnage qui vient de l'anime à être plus tard inclus dans le manga. Dans un flashback durant la saga Freezer, il est montré que pendant la confrontation de Bardock avec Freezer, tous les hommes derrière faisaient partie de son armée pour vaincre Freezer. Cependant dans le film, il est montré que ceux-ci sont tous des hommes de Freezer, et Bardock s'est frayé un chemin à travers eux pour arriver à Freezer. Dans le même flashback, Bardock est cité en disant « Je préfère être un homme libre dans ma tembre que de vivre comme une marionnette ou un esclave. » Des paroles mot pour mot du hit de Jimmy Cliff en 1972. Une publicité commerciale Dragon Ball Z Kai sur Nick Toon montre Bardock quand il forme l'explosion sur le point d'attaquer Freezer. Il n'y a pas de sang et la cicatrice de Bardock a disparu de son visage. La façon dont Bardock tente d'avertir les Saiyans de Freezer est similaire à la façon dont Jor-El de Superman tente d'informer son peuple de la destruction de Krypton. Le manga Dragon Ball Minus augmente encore plus ses similitudes entre Bardock et Jor-El. Bardock est le seul Super Saiyan 4 à maintenir sa queue autour de la taille, même sous cette forme. Sony Streps a donné à Bardock trois voix différentes. Le premier, dans la diffusion originale, est un peu aiguë, presque similaire à Kryling. Le second, apparaissant jusqu'à le jeu Radin Blast, est baritant standard en auteur vocal, comme avec la plupart des voix masculines. Et à partir de Dragon Ball Kai, sa voix montre une disposition plus virile et plus audacieuse, collant avec son temps japonais. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501